Michel Sardou Chez Elizabeth Taylor, il y avait des jars remplis de coke. Michel Sardou a dévoilé une anecdote fracassante lors d'une interview accordée au Point. Connue pour son franc-parler, parfois trop direct, le chanteur à la longue carrière est revenu sur sa nuit mouvementée chez Elizabeth Taylor à Beverly Hills. Chez la star américaine, les jars seraient remplis de substances illicites, de quoi rendre les soirées agitées. En 50 ans de carrière, Michel Sardou en a vu des choses, des vertes et des pas mûres. Sa rentrée est chargée puisqu'il célèbre 50 ans de carrière avec un livre autobiographique à paraître le 14 octobre prochain, travaille sur un nouvel album et retrouve les planches dans Représailles, une comédie d'Eric Assous. Sardou s'est longuement confié lors d'une interview accordée au Point et s'est longuement épanché sur sa vie privée. « Celui qui avoue s'emmerder partout, sauf avec sa femme, ne pensait pas faire carrière dans la chanson. Je n'avais pas du tout prévu ça. Je voulais être comédien, faire rire les gens. Je rêvais d'entrer à la comédie française. » Michel Sardou fait parfois preuve d'humour, comme lorsqu'il a évoqué sa folle soirée dans la villa de Elizabeth Taylor à Los Angeles. « J'ai habité chez Elizabeth Taylor dans sa maison, sur les hauteurs de Beverly Hills. Dans le salon, il y avait des jars remplis de coke. Un soir, j'ai partagé un énorme joint. Je me suis mis à jouer du piano, frénétiquement. J'avais le sentiment d'être un prodige. Alors qu'il pensait avoir beaucoup d'inspiration musicale ce jour-là, il n'en sera rien. » Il ajoute. « Le lendemain matin, j'ai écouté l'enregistrement. J'avais passé une heure à faire du ré majeur. Celui qui tacle sans tabou et dit tout haut ce qu'il pense nous surprendra toujours. Incorrigible, ne trouvez-vous pas ? »